La méditation de ce 21 août est intitulée « Qui reçoit le sceau ? » Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tâche devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, 5 Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour les portes de la Sainte Cité. Le sceau du Dieu vivant sera mis sur ceux seulement qui portent une ressemblance avec le Christ dans le caractère. Tout comme la cire reçoit l'impression du sceau, ainsi l'âme doit recevoir l'impression de l'Esprit de Dieu et conserver l'image du Christ. Beaucoup ne recevront pas le sceau de Dieu parce qu'ils ne gardent pas ses commandements et ne portent pas les fruits de la droiture. La totalité des soi-disant chrétiens souffriront une amère désillusion au jour de Dieu. Ils ne portent pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Tièdes et irrésolus, ils déshonorent Dieu beaucoup plus que les incrédules déclarés. Ils marchent à tâtons dans les ténèbres alors qu'ils pourraient cheminer à la lumière du midi de la parole sous la conduite de celui qui n'ère jamais. Ceux que l'agneau guidera aux fontaines d'eau vive et des yeux desquels il essuiera toutes larmes seront ceux qui maintenant reçoivent la connaissance et la compréhension révélées dans la Bible, la parole de Dieu. Nous ne devons imiter aucun être humain. Il n'y a aucun être humain suffisamment sage pour être notre modèle. Nous devons contempler l'homme, Jésus-Christ, qui est complet dans la perfection de la droiture et de la sainteté. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'homme modèle. Son expérience est la mesure de l'expérience de la vie que nous devons atteindre. Son caractère est notre modèle. Aussi, dépouillons notre esprit des incertitudes et des difficultés de cette vie et fixons-le sur lui parce qu'en le contemplant, nous pouvons être changés à sa ressemblance. Nous pouvons fixer nos regards sur le Christ pour notre bien. Nous pouvons être en sécurité en le contemplant car il est omniscient. En le regardant et en pensant à lui, il se formera dans notre être intérieur l'espérance de la gloire. Efforçons-nous, avec toute la puissance que Dieu nous donne, de faire partie des 144 000. Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le sauve-conduit pour franchir les portes de la sainteté. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche car ils sont sans tâche devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, 5 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci. Merci.